salut tout le monde et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour m'adresser à ceux qui ne sautent pas encore ou n'ont jamais encore sauté en parachute que ce soit des gens qui aient peut-être déjà pensé ou n'y ont jamais pensé dans cette vidéo je vais vous donner 10 raisons d'essayer le parachutisme au moins une fois dans votre vie c'est parti numéro 10 c'est le meilleur moyen de s'envoyer en l'air à plusieurs numéro 9 impressionner les potes ouais quand même quand vous arrivez en soirée qu'il y a des gens qui se la racontent un peu c'est pas l'ambiance est peut-être pas la dire que vous avez sauté en parachute c'est quand même sacrément cool et vous allez voir que les conversations vont littéralement changer numéro 8 c'est l'occasion ou jamais d'aller sur une drop zone une drop zone c'est un endroit où on fait du parachutisme et vous allez voir qu'en fait l'ambiance est incroyable vous allez rencontrer plein de gens qui seront hyper sympa et ne demanderont qu'à vous faire découvrir leur passion vous verrez comment ça se passe pour le pliage pour les sauts et croyez moi même si vous y passez qu'un petit maman vous verrez que l'ambiance est juste incroyable numéro 7 faire un tour d'avion de loisirs parce que c'est vrai que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà fait un tour en avion de ligne pour aller à un endroit assez éloigné ou ont pris du moins des gros transports mais à mon avis la plupart d'entre vous ne sont jamais montés dans un avion de loisirs la sensation que vous avez quand vous montez dans ce genre d'avion est totalement différente avec un avion de ligne on ressent beaucoup plus l'air on ressent beaucoup plus le vol et c'est je trouve beaucoup plus plaisant et donc c'est l'occasion si vous sautez en parachute de monter et de faire un vol dans un de ces avions malheureusement vous atterrirez pas avec numéro 6 le rayé de la liste des choses à faire oui il ya pas mal de gens qui ont une petite liste comme ça et c'est vrai qu'en fait quand on parle avec des personnes autour de nous on se rend compte que beaucoup de gens ont en réalité mis le parachutisme sur cette liste le parachutisme c'est un truc à faire c'est un truc qu'il faut que j'essaye un jour je sauterai en parachute ouais et ben là c'est l'occasion aujourd'hui vous allez prendre votre décision et vous allez vraiment sauter en parachute et vous allez pouvoir savoir ce que c'est que de sauter en parachute et vous allez voir qu'une fois que vous l'aurez fait ce sera incroyable donc on prend son courage et on l'oreille de cette liste c'est parti numéro 5 c'est un sujet de conversation passionnante quand vous allez commencer à parler avec des gens en disant vous avez sauté en parachute vous allez voir que beaucoup de gens en fait seront intéressés parce que eux ils n'auront pas encore fait le pas et donc ils voudront connaître votre histoire et voudront que vous leur expliquer ce que c'est comment ça se passe et vous en racontant cette histoire vous allez revivre en réalité les événements la sensation de la chute toutes ces choses là et donc vous allez prendre énormément de plaisir à le raconter à nouveau et eux vont prendre énormément de plaisir et auront sans doute énormément de questions à vous poser et donc c'est sûr que de reparler parler du parachutisme ça deviendra un sujet de conversation passionnant et tout le monde y prendra un plaisir fou à échanger sur ce sujet numéro 4 une vue comme vous n'en avez jamais vu quand vous allez sauter en parachute ou même juste quand vous allez monter en avion jusqu'à 4000 mètres l'altitude à laquelle vous allez réellement sauter vous allez avoir une vue incroyable vous allez dominer toute la planète vous allez voir à des dizaines de kilomètres de loin vous allez voir des vues que vous n'avez jamais vu les villes sous un angle dont vous ne les aviez jamais vu vous allez voir que le monde vu de là haut est incroyable tout est beau même un paysage qui peut paraître banal vu d'en bas vous semblera magnifique vue du ciel que vous allez voir est ce que votre cerveau va enregistrer ce jour là ce seront des images qui seront gravées à jamais dans votre mémoire et vous vous devez de voir ces choses là une fois dans votre vie numéro 3 mais un souvenir incroyable en plus de la vue ce que vous allez vivre est incroyable chaque seconde que vous allez passer en réalité dans cette drop zone dans cet avion pendant la chute libre ou sous le parachute une fois qu'il sera ouvert ce sera quelque chose d'incroyable et croyez moi vous allez vous en rappeler toute votre vie et là j'en vois déjà qui rigole en me disant oui parce que c'était horrible et on a manqué de mourir non pas du tout parce qu'en réalité pour 99% des personnes cette expérience sera quelque chose d'incroyable et quelque chose de positif que vous allez voir que même si ça fait peur à première vue vous allez voir c'est une expérience est génial et que vous conseillerez d'ailleurs à la suite de ça à d'autres personnes et à chaque fois que vous y repenserez vous aurez vous aurez sourire parce que vous rappellerez comment c'était vous vous rappellerez comment vous vous sentiez et c'est incroyable numéro 2 des sensations inexplicables et indescriptibles ça c'est peut-être la partie frustrante un petit peu tout ça c'est que vous allez ressentir quelque chose que vous ne pourrez pas expliquer quand quelqu'un vous demandera comment c'est de faire de la chute libre de tomber en chute libre vous aurez beau utiliser tous les mots utiliser tout votre vocabulaire et vous rendrez compte qu'en fait vous n'arriverez pas à l'expliquer les personnes seront très loin de comprendre en fait ce que vous avez vécu et donc c'est pour ça que vous vous devez vous en ce moment vous devez vous lancer vous devez essayer parce que vous aurez beau poser toutes les questions du monde vous aurez beau essayer de demander à n'importe qui chercher sur tous les forums regardez toutes les vidéos du net vous ne pourrez pas savoir ce que c'est que de sauter en parachutisme que de se retrouver en chute libre et pour ça vous devez le vivre vous devez oser le vivre vous devez oser sauter et vous verrez que croyez moi vous le regretterez pas du tout la sensation est incroyable mais malheureusement comme je viens de le dire je ne peux pas vous la décrire vous devez sauter et enfin le numéro un c'est le défi d'une vie personnellement pour moi je trouve que le parachutisme c'est le défi d'une vie c'est le défi que vous devez remplir une fois dans votre vie c'est quelque chose que vous devez faire absolument dans la vie on a souvent plein de problèmes on a souvent à des moments des choses qui vont pas des moments comme tout le monde on est humain mais maintenant ça va des moments ça va pas on vous dit ouais mais faut lâcher prise faut laisser aller c'est pas facile là le parachutisme la chute libre c'est le lâcher prise d'un point de vue littéral vous devez lâcher prise vous êtes dans un avion cet avion il vous retient en vol il vous retient en l'air dans quelque chose que vous connaissez et vous allez faire un pas dehors un pas grain inconnu une fois que vous aurez fait ce pas là ce sera fini il faudra vivre l'expérience et le lâcher prise à l'état brut et vous allez voir qu'une fois que vous aurez fait ça une fois que vous aurez été capable de remplir ce défi de lâcher prise de laisser cet avion qui volait parfaitement bien et de vous laisser tomber de cet avion de vivre une expérience inexplicable quelque chose d'indescriptible l'inconnu total et bien vous verrez qu'après au quotidien certains autres problèmes certaines choses que vous pourrez rencontrer et bas vous paraîtront moins importante insignifiante et du coup vous vous sentirez bien parce qu'au final si vous avez vécu ça si vous avez été capable de lâcher prise là-haut de cet avion à 4000 mètres de haut ce problème là au final c'est rien c'est pas important vous arriverez à le résoudre le défi d'une vie le parachutisme c'est le défi d'une vie et vous vous devez de le faire d'oser oser le parachutisme à vous de jouer